Et encore voilà je sais pas si on est encore au top top mais parce que ça on a perdu 15 jours par rapport à la semaine dernière donc on est encore je pense que l'équipe n'est pas encore au top de ce qu'elle peut l'être plutôt plutôt très satisfait puisqu'il ya déjà un état d'esprit de travail un climat de travail qui est très positif avec des garçons qui travaillent dur qui travaillent fort donc on a axé beaucoup sur première partie en termes de jeu c'est plutôt axé sur notre défense donc voilà c'est pour ça aussi sur les matchs amicaux il y a eu l'approximation sur le jeu off mais c'était c'était les choses un peu à laquelle on s'attendait puisqu'on avait passé beaucoup de temps sur un revoir notre système défensif donc voilà et petit à petit mais voilà l'idée c'est de monter crescendo voilà sur ce déjà sur ce premier bloc de pouvoir progresser l'important c'est de progresser voilà au fil de l'année on sait qu'on reçoit on va jouer les deux cadors du de ce championnat avec carca qui descend voilà qui a l'habitude des joues de la pro d2 donc on s'attend à un match très très rude avec beaucoup d'intensité donc voilà on va déjà prendre celui-là et puis on verra après puisqu'il y aura un déplacement périlleux chez une équipe qu'on n'a pas gagné les dernières à notre premier match ici à verscher devant notre public voilà ça sera ça sera important de montrer une image plutôt positive et conquérante pour voilà et puis le fait de leur donner du plaisir aussi et puis et puis nous de de se frotter à voilà c'était belle équipe de carca en tout cas on est plein de plein de nouveaux joueurs c'est un nouveau groupe donc donc il y avait il est objectif de voilà de construire quelque chose un état d'esprit et comme l'a dit fabrice ça se fait c'est en train de se faire c'est peut-être ce qui s'est fait le plus rapidement c'est l'état d'esprit maintenant faut qu'on faut qu'on se trouve faut construire nos repères on apprend qu'on apprenne à chacun bien bien se connaître sur le terrain trouver nos notre place à chacun donc donc forcément ça ça prend du temps parce qu'il ya beaucoup de nouveaux joueurs mais mais là dessus à partir du moment où il y a l'état d'esprit je pense que là dessus on peut construire plus facilement un groupe qui se trouve sur le terrain sur le terrain après quoi oui il ya des instants de de cohésion là rien que ce soir il ya un repas entre gros un repas entre trois quarts on aussi on vit on vit super bien on se retrouve chez les uns chez les autres cet été ceux qui ont des piscines notamment mais maintenant c'est sûr qu'en dehors du terrain ça s'est fait naturellement je pense que c'était aussi un objectif du recrutement de de prendre de bons joueurs mais avec une certaine personnalité et donc ça se voit ça ça se passe bien en dehors du terrain et c'est là dessus qu'on va bâtir ce qui se passe sur le terrain mais bien sûr bien sûr on a tous hâte il y en a pour beaucoup c'est leur première averchers en tant que en tant que dressant après on a envie de jouer maintenant c'est sûr que tout n'est pas rodé c'est le début de saison et et voilà il ya plein d'automatisme à trouver maintenant je pense que je pense que le match le match il va il va se jouer aussi dans notre capacité à être prêt justement dans l'état d'esprit et je crois que c'est ce que les aussi les gens ici attendent avant tout c'est sûr c'est sûr on a pour objectif de gagner maintenant l'important c'est de c'est de montrer de montrer quel est notre état d'esprit et avec quel état d'esprit on va on va bâtir cette saison est sûr c'est un gros morceau c'est un bon test voilà c'est aussi c'est l'avantage bon l'inconvénient c'est que c'est que c'est une grosse équipe d'entrée et voilà et ça va être de suite de suite un test l'avantage de l'inconvénient c'est que c'est un test et qu'on va pouvoir vite savoir où on en est par rapport à ce qui se fait mieux dans le championnat puisque c'est l'équipe qui descend donc sur le papier c'est la meilleure équipe du championnat donc on va vite on va être vite à être fixé vite voir ce qui a travaillé vite voir sur quoi on est fort sur quoi on peut bâtir bon on 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 on